GIGAPIXEL et vous aide à faire une seule chose très bien, augmenter la résolution de l'image de manière naturelle. C'est assez difficile à faire, la plupart des algorithmes de mise à l'échelle ne savent pas comment remplir avec précision les pixels manquants, vous vous retrouvez donc avec des résultats de mauvaise qualité. Pour résoudre ce problème, les réseaux de neurones de gigapixels et sont continuellement entraînés sur une grande variété d'échantillons d'images pour comprendre à quoi ressemblent les détails photoréalistes. Après avoir appris à partir de millions d'images, il peut désormais augmenter de manière crédible la résolution sur une grande variété de sujets différents, portraits, faunes, paysages, architectures, etc., et types d'images, DSLR, web baroblits, compressés, centigrammes. Les résultats sont souvent magiques. Améliorer la qualité de l'image Gigapixels et peut faire apparaître votre image comme si elle avait été capturée avec un appareil photo de bien meilleure qualité. Il a été formé sur suffisamment d'images de différents types de sujets, comme des portraits, des paysages, de l'architecture, etc., pour savoir à quoi devraient ressembler les détails d'une photo. Cela vous permet d'augmenter la résolution et la qualité de votre photo très naturellement avec un minimum d'artefacts. La technologie de Gigapixels et peut à la place créer des détails d'images très crédibles et naturels qui peuvent souvent sembler incroyables. Voici comment utiliser Topaz Gigapixels. Lorsque vous ouvrez ce logiciel, une fenêtre d'accueil se présente comme suit. Son interface est en anglais. Alors, cliquez sur Open Image pour importer vos images. Gigapixels vous montrent la différence entre deux fenêtres. La gauche, c'est l'image d'origine. La droite, c'est l'image déjà traitée automatiquement par Gigapixels. Ce logiciel vous donne également des informations du type de fichier. La taille, l'extension, le lieu où est stockeur l'image, même l'information portant sur sa colométrie. Cette zone est dédiée aux réglages. Le processus Vous avez des différents types d'échelles que vous propose le logiciel. Par défaut, le logiciel est en mode automatique. Le logiciel fait le traitement lui-même, mais vous pouvez également le faire vous-même au mode manuel. Vous avez la zone d'exportation de votre image. Gigapixels va garder le même format de votre image en néanmoins que vous décidez de le convertir par un autre format de votre choix. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que cela vous a plu. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, j'ai mis le lien où vous pouvez télécharger le logiciel sur son site. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification de laisser un commentaire, d'aimer, de le partager à vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !